le meilleur latéral gauche du monde Pierre Wemelen est la secrétaire internationale de la Tanière je n'arrête de me secouer je n'en ai pas 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 dans le monde je cite notre président tu veux combien c'est bon ah non 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 bien sûr l'homme lion oui bien sûr joueur et palais de championnes olympiques n'est-ce pas qu'ils ont beaucoup à nous dire parce que le Camerole est fier de ses enfants c'est de vous que nous allons parler comment est-ce qu'on fait devenir champion olympique vous étiez où ? vous étiez en Grèce comment est-ce qu'on vous appelle ? oui en fait j'étais en Grèce donc j'étais en Grèce où j'évolais là-bas et après je sais qu'il y avait un code qui m'avait déjà appelé une fois qui m'avait contacté une fois mais moi je lui ai dit enfin je ne sais même plus qu'est-ce que c'était parce que je n'étais pas gentil quelques temps après quand ils se sont qualifiés il m'a rappelé qu'on venait en stage en fait donc je suis arrivé en stage ou on a fait des stages je ne sais pas si c'était en Allemagne et partout là après il fallait partir bref j'ai fait tout le stage je m'empêlais tout ça et puis non non c'était des parcours en fait je crois qu'il y a eu en Allemagne je crois qu'il y a eu en Allemagne on essayait en Angleterre un truc comme ça donc à chaque fois il fallait faire des entraînements il n'y avait jamais fait tout le reste donc voilà c'est comme ça qu'il m'a contacté je me rappelle même un truc c'est que quand il fallait aller en coupe au JO je me rappelle cette période là je crois que je n'avais pas signé dans cette période là donc voilà mais j'avais une équipe avant donc bref je suis allé comme ça il m'a contacté puis je suis allé on a fait des centres d'entraînement après sélection et puis la sélection il y avait combien de joueurs ? 23 23 23 au moins c'est 23 c'est 18 c'est 18 c'est 18 j'ai appelé Jean-Flappone vous avez fait vos entraînements et vous avez été retenu il faut un défaut comment est-ce que vous arrivez à un truc dans cette équipe non mais bon après c'était différent parce que moi j'étais parti il y a tous quand on était au milieu on était à chaque fois pressionés et quand j'ai parti j'ai signé professionnel en Grèce je savais j'avais signé la termine dans une équipe qui jouait le maintien je ne pouvais pas avoir la prétention de dire de vouloir revenir à l'équipe nationale comme on disait tantôt qu'il faut savoir se juger faire son autocritique et c'est ce que j'ai fait non seulement je joue dans un championnat qui n'est pas assez relevé et en plus je ne joue pas les premiers rôles dans ce championnat pourquoi vous reveniez à l'équipe nationale donc je me suis dessus et j'ai travaillé j'ai continué à travailler et surtout il y avait une très très belle équipe une belle génération avec Camel Maillère et tout voilà qui étaient là et qui faisaient des bonnes choses et voilà moi j'ai continué à travailler 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 et au bout à un certain moment j'ai saisi on m'a donné ma chance comme ça à l'équipe nationale je suis parti en vacances c'était à l'époque de Pierre Lechant je suis à la vacances avec la famille et du coup c'est comme souvent les pilotes quand le championnat est fini et quand les lions vont aller en Mauritanie c'est Mauritanie non ? oui c'est Mauritanie oui